C'est parti pour les téléspectateurs de la 5e édition de la Foire Internationale de Kaulak de la ville. Sur ce théâtre est proposé de l'échoir et de l'échoirage, le ministère du courant du ministère de Zahra Ayantiam. Nous sommes en ministère du domicile du ministère de la Chambre de commerce de l'Okaol. En général, nous sommes avec le président du domicile de Théaw et les femmes qui ont été entièrement en charge de financement. Nous sommes en charge de la Chambre de commerce de Théaw et de l'économie solidaire au Sénégal. Nous sommes en charge de la Chambre de commerce d'Okaol et de la Chambre de l'Okaol. Nous sommes en train de faire la vie de l'EU, et nous avons bien fait la vie de Taichi Souba. Parce que nous savons que ce que nous avons fait, quand le ministre de la Microfinance est venu, nous avons fait un financement pour l'EU. Quelles sont les financements? Je vois que Taichi a été en train de faire des financements. Mais, si nous voulons venir à la Microfinance, c'est qu'on veut que nous voulions faire un financement. Ce qui est un financement, c'est qu'on a fait un financement. On a fait un financement, on l'a fait un financement. Et on a fait un financement pour deux ans. Parce que si le président Macky Sall a pris une micro-finance pour l'économie sociale solidaire. Économie sociale solidaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a l'impression qu'il y a un homme qui a l'air, qui a l'air, qui a l'air, et qui a l'air, qui a l'air, qui a l'air, qui a l'air, qui a l'air. C'est ce que je veux dire. C'est l'économie sociale solidaire. Le président, il y a un homme qui a l'air, il y a un homme qui a l'air, 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 qui a l'air. Donc, ce qu'on a dit, c'est que si on veut faire, la collectivité territoriale est en place. Parce qu'il y a une émanation, une population. Et le président Mbappé Ndiaye a un homme qui a l'air. Il y a une collectivité territoriale sans chambre de commerce ou de chambre de métier. Il y a un homme qui a l'air. Donc, il y a deux qui sont ici. Il y a le plus à l'air, qui a l'air, qui a l'air. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que si on veut dire, c'est que si on veut dire, qu'on veut dire qu'on veut dire que qu'on veut dire qu'on veut, que le ministère, qu'on veut faire en 2020, Le fonds d'appui à l'économie sociale solidaire, c'est le fait que l'acteur n'est pas là. Il faut identifier les besoins en équipement, les besoins en formation, le fonds d'impulsion à la microfinance. Nous devons prendre le fonds d'appui. Nous avons appris la microfinance et l'économie solidaire de Zahra. Nous avons appris à l'économie de la ville de Zahra. Nous avons invité à l'invite des familles de la famille de Kowlak. Nous avons appris à l'économie de la ville de Théaïe. Nous avons appris à nos connectivités de la famille de Théaïe. Nous avons appris tout à l'économie aulls. Nous avons appris sur l'économie d'envite des familles de Théaïe. Nous avons appris tout à l'invite des familles en Afrique. C'est le président de la chambre de commerce de Kaoulak, Serine Mbou, qui est venu à la foire internationale de Kaoulak et qui est exposé à l'exprisonnement. Il a été reçu à l'exprisonnement et à l'exprisonnement de la chambre de commerce de Kaoulak. Il a été reçu à l'exprisonnement de la chambre de Kaoulak. C'est le président de la chambre de commerce de Kaoulak. Il a été reçu à l'exprisonnement de la chambre de commerce de Kaoulak, Serine Mbou, qui est venu à la foire internationale de Kaoulak. C'est ce qu'on a fait pour nous. C'est ce qu'on a fait pour nous. Nous sommes en train d'être en train de nous. Nous sommes en train de faire une journée de consultation gratuite à l'hôpital LH Ibrahim Aignas. C'est ce qu'on a fait pour nous. Nous avons fait une journée de journée à l'hôpital LH Ibrahim Aignas. LH Ibrahim Aignas a fait une journée de journée à l'hôpital. La semaine dernière, nous avons fait une journée à l'hôpital d'hôpital. C'est la directrice de l'hôpital LHJ Ibrahim Niasme au KAULAQ. Nous sommes de KAULAQ, l'hôpital de référence, un EPS de niveau 2. C'est la directrice de l'hôpital de référence à l'hôpital de référence à l'hôpital, montrer l'activité de l'hôpital à la fin de l'année. Nous avons aussi l'opportunité de connaître l'hôpital de référence à tous les jours. Nous avons déjà commencé à faire de la santé de l'hôpital de référence à l'hôpital de référence à l'hôpital de référence à l'hôpital. On a un desens de sensibilisation, un desus, un desus pour sauver des vies. pour sauver des vies. C'est ce qu'il y a. Aujourd'hui, il y a 50 personnes d'honneur d'honneur d'hôpital Elhaj Ibrahim Menyans. Nous sommes organisés jusqu'à chaque jour. Nous sommes organisés. Je suis responsable de ce qu'on a fait. Je suis responsable d'honneur d'hôpital Elhaj Ibrahim Menyans. Je suis responsable de ce qu'on a fait au foir. Elle a donné la première édition en tant qu'honneur d'honneur. Nous avons une édition de ce qu'on a fait au foir. C'est ce qu'on a fait pour nous et nous sommes organisateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.